Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour faire une petite vidéo wishlist spécial Romain Tessy. J'ai bien envie de faire une vidéo qui tourne un petit peu autour de la Romain Tessy pour le début du challenge vu qu'il débute jeudi ci, jeudi 15. Mais je ne savais pas trop si j'avais fait une vidéo recommandation et j'ai vu qu'il y avait déjà des copines qui avaient fait des vidéos recommandations. Donc moi je me suis dit que plutôt de faire une vidéo recommandation où je vais globalement vous présenter des titres que vous avez soit l'habitude de voir passer partout parce que c'est des titres très connus ou soit je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne donc ça va être un peu redondant. Là je me suis dit qu'une petite vidéo wishlist ça pouvait être très très chouette. J'ai décidé de faire une partie sur des séries qui me tentent et qui sont déjà terminées, une partie sur des séries qui sont toujours en cours et une partie sur des futures sorties et notamment 4 futures sorties en français que j'ai repérées et qui me tentent énormément. Alors par contre pour les séries qui sont terminées ce sera quasiment que des séries en VO parce que il n'y a pas forcément de trad pour l'instant. Certaines séries il y avait eu des trad pour les premiers tomes mais ils se sont arrêtés en cours de route malheureusement. De toute façon si jamais c'est dispo en français ou pas je vous le dirai pour chaque série. Ne vous en faites pas parce qu'il y a des titres je pense clairement que ça va sortir en français parce que je pense qu'il y a des maisons d'édition qui vont être sur le coup vu qu'il y a des auteurs qui ont commencé à traduire et je me dis ils vont peut-être faire un petit peu tous les livres de l'auteur ou de l'autrice donc on va croiser les doigts parce qu'il y a vraiment des séries qui me tentent beaucoup. Alors on va commencer avec les séries qui sont terminées. Mais j'ai très très envie de découvrir la série Poison Study de Maria V. Snyder. C'est une série qui a refait un petit peu parler d'elle là récemment vu qu'il y a eu une édition, je ne sais plus si c'est l'édition Illumicrate ou l'édition Fairyloot. En tout cas les trois premiers tomes de cette série sont ressortis en fait avec des nouvelles couvertures vraiment très très jolies. Je crois d'ailleurs qu'il y a Nina qui les avait achetées mais je ne sais plus quelle édition c'était. En tout cas sachez que normalement c'est une série où il y a six tomes mais de ce que j'ai compris c'est une première trilogie et après on me suit d'autres personnages secondaires. Si je ne dis pas de bêtises, les trois premiers tomes avaient été traduits en français il y a des années de ça aux éditions Darkis je crois. Vous avez les vieilles éditions où justement on pouvait lire les romans Tessie de l'époque en soi et ça a été disponible dans ces éditions là mais là je crois que c'est plus du tout disponible ou alors en occasion ou alors sur Vinted pour quand même assez cher. Malheureusement c'est plus forcément dispo en français, peut-être que ça finira par ressortir vu que là il y a une hype de remont Tessie en ce moment et que là elle a été ressortie justement en anglais. Peut-être qu'on va avoir une nouvelle publication en français, ça pourrait être très très chouette. Dans cette histoire on va suivre Elena qui apparemment est condamnée à mort pour meurtre. On va lui proposer de devenir la goûteuse d'un commandant pour continuer à vivre et de ne pas finir exécutée. Mais pour être certain qu'Elena ne s'en fie pas, le commandant va lui faire prendre une dose mortelle de poussière de papillon. Comme ça elle devra rester pour prendre un antidote chaque jour pour ne pas mourir. Je semble que c'est entre les deux personnages là qu'il va y avoir une petite romance qui va commencer à arriver. Vraiment une série qui me tente beaucoup parce que j'avais vu de très très bons avis quand même dessus. J'aimerais vraiment que la série soit retraduite en français parce que je pense clairement qu'avec la hype de Romantessie qu'il y a en ce moment ça pourrait vraiment refonctionner. Je crois que ça arrivera mais si jamais c'est pas le cas peut-être que je finirai par la découvrir en VO. La deuxième série que j'ai très envie de découvrir c'est The Wrath and the Dawn de René Hadier. Alors c'est une série en deux tomes, c'est vraiment une série très courte déjà, c'est plutôt un bon point. Et là c'est une série également où il y a eu la traduction du premier tome, ça s'appelait Captive je crois. Et il n'y a jamais eu la sortie du tome 2 malheureusement. Là on a des vibes un petit peu de Contes de Mille et Une Nuit et on va suivre Shirazade qui va se porter volontaire pour épouser le jeune calife. Même si elle sait qu'elle est promise à la mort le lendemain de ses noces. Elle est prête à tout pour venger la mort de son amie Shiva qui était l'une des récentes épouses du calife. Donc on va suivre un peu cette histoire. Il me semble que Shirazade pour survivre va finir par raconter plein d'histoires des Contes des Mille et Une Nuit tous les soirs pour essayer de survivre. Donc j'ai vraiment très envie de découvrir cette série parce que ça change un petit peu de ce qu'on peut retrouver. J'ai vu de très très bons avis aussi dessus. Une autre duologie qui me tente beaucoup et là je vous avoue que c'est d'abord les couvertures qui m'ont fait craquer. C'est Bone Creas Moon de Catherine Pordy. Alors c'est une duologie, les couvertures sont absolument magnifiques n'est-ce pas ? Dans cette histoire, les Bone Creas ont un devoir sacré. Eux seuls empêchent les morts de s'attaquer aux vivants. En gros ils peuvent transporter les esprits des morts auprès de soit leur déesse Hélara ou alors dans le monde de Tyrus. Mais leurs pouvoirs viennent du sacrifice car les dieux exigent que les Bone Creas tuent leur véritable amour pour les obtenir. Je trouve vraiment que l'univers est assez atypique et ça me donne clairement envie de découvrir cette série. Donc l'ambiance peut vraiment être très chouette et assez sombre. Je pense que dans cette histoire on va suivre un garçon qui est le fils de quelqu'un qui a été tué par une Bone Creas il y a très longtemps de ça. Il va chercher à se venger et on va suivre une personne qui souhaite devenir une Bone Creas également je crois. Le romance va peut-être être entre les deux, je sais pas trop. C'est clairement l'univers là qui me donne très envie de découvrir cette série. Alors une série qui est terminée, c'est une série en deux tomes et je pense clairement que ça va finir par sortir en français. Puisque l'autrice c'est L.J. Andrews et c'est une autrice qui est déjà publiée en France aux éditions Corrigan. Donc je me dis normalement s'ils essayent de publier un petit peu d'autres choses de cette autrice, ils vont finir par publier cette duologie. Et la duologie c'est The Ever King. J'ai vraiment vu beaucoup passer cette série et j'ai vu de très très bons avis donc je suis assez curieuse. Apparemment on nous dit que les pirates, les sirènes, les failles rencontrent des vikings avec une dark fantasy romance entre un vilain et une princesse innocente. Ça fait un mix de pas mal de choses mais je me dis que ça peut être très très chouette et vraiment les avis étaient très très positifs sur cette série. Je pense que ça me tente beaucoup. Alors pour les séries qui sont en cours, que j'ai très envie de découvrir, il y a notamment la série de L.J. Andrews qui est en train d'être publiée aux éditions Corrigan. Donc la série c'est Un royaume d'ombre et d'épines. Alors j'ai vu que c'est une série à rallonge. Il doit normalement y avoir 9 tomes mais qu'en gros il y a une première trilogie et après on va suivre d'autres personnages. Et je crois que c'est une deuxième trilogie et qu'après il y a d'autres personnages où on suit, où il y a du coup une troisième trilogie, quelque chose comme ça. En tout cas si jamais vous voulez avoir la finalité de l'histoire avec les personnages principaux qu'on retrouve dans les premiers tomes, c'est que 3 tomes. Si j'ai pas de bêtises. Donc ça va, si jamais vous voulez vous arrêter au bout de 3 tomes, vous allez quand même avoir la finalité de l'histoire, c'est plutôt pas mal. Dans cette série on y suit une princesse rebelle qui aime braver les interdits et s'entraîner au maniement des armes. Finir par être confiée à un garde du corps de ce que j'ai compris. Et malheureusement il va y avoir une guerre entre les humains et les failles qui va se profiler à l'horizon. Et elle va devoir s'enfuir justement avec ce garde du corps. Je pense que la petite romance du coup va être entre les deux. J'ai vraiment vu passer de bons avis là sur le début de cette série. Reste dans ma wishlist parce que je pense clairement que je vais finir par découvrir cette série. Ensuite une autre série qui est en cours. Il n'y a que le premier tome qui est sorti en anglais pour l'instant. Mais ça fait tellement mais tellement le buzz que je vois clairement ça être publié dans les prochains mois en France. C'est Powerless de Lorraine Roberts. Alors apparemment ça doit être une trilogie. Tout ce que j'ai vu de cette série c'est que c'est une romantessie young adulte. Voilà j'ai pas envie de relire le résumé parce que vraiment je vois des avis passer partout sur ce titre là. Et je commence à être un peu gavée d'avoir plein d'avis comme ça. Mais c'est un titre qui me tente beaucoup parce qu'il a de très 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 bons retours. J'espère vraiment que ça va finir par être traduit en français parce que vraiment la hype sur ce titre là a été assez énorme sur la sphère anglophone. Donc je croise les doigts pour que ça arrive. Et franchement que ce soit chez De Saxus, chez Corrigan. Il peut y avoir les éditions EH également. Enfin il y a vraiment beaucoup de maisons d'édition maintenant qui commencent à faire de la romantessie. Donc je croise les doigts pour qu'il y en ait au moins une qui ait acheté les droits pour cette série. Parce que là clairement j'ai très très envie de la découvrir. Au niveau des futures sorties en français, j'ai repéré 4 petites choses. Il y a tout d'abord The Coven de Harper Elwood qui doit sortir aux éditions EH dans l'année 2024. Il n'y a pas encore de date, il n'y a pas encore eu d'annonce de la maison d'édition je crois. C'est une série où il y a deux tomes mais je ne sais pas si ça s'arrête à deux tomes ou s'il va y avoir plus de tomes que ça. Les mots-clés pour cette série c'est Gothic, Dark Academia et Romance Paranormal. Ça me hype beaucoup beaucoup. J'ai vu de très très bons avis sur cette série. Les couvertures sont absolument magnifiques. Donc forcément il ne m'a pas fallu longtemps pour ajouter cette série dans ma wishlist. Alors par contre il y a également une autre série de cette autrice donc de Harper Elwood qui doit sortir en français. La série en anglais s'appelle What Lies Beyond the Veil. J'ai vu sur Amazon qu'il y avait une page VF pour ce titre là. Il y a même une couverture d'annoncés. Le titre en français c'est Ce qui se cache par-delà le voile. Alors c'est une série normalement il doit y avoir 4 tomes. J'ai vu une page Amazon en e-book et l'e-book serait disponible le 14 février. J'ai pas vu de maison d'édition, j'ai pas vu d'annonce nulle part. Donc je me demande si c'est pas un fail pour cette page. Mais je vous mettrai la page en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Parce que moi c'est une série qui me tente vraiment vraiment beaucoup. Je l'ai vu énormément passer sur vraiment sur les comptes et sur les chaînes qui lisent beaucoup de romans Tessie. Et je sais pas du coup si vraiment ça va sortir juste en e-book. Ou alors si c'est une maison d'édition qui a acheté les droits et Amazon a fait un peu du caca en mettant cette page là. De disponible le 14 février. Je sais pas trop. Si jamais vous avez une information sur une possible traduction avec une maison d'édition en fait et une sortie papier. Peut-être de cette série. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires parce que je comprends pas trop la page là sur Amazon. Ou alors peut-être que cette série va juste être disponible en e-book. Ce sera un peu dommage parce que j'aimerais vraiment qu'elle sorte en papier. Et je me dis vu que l'autre série sort chez EH, est-ce que c'est pas un fail d'Amazon et que l'autre série va également sortir chez EH ? Peut-être. On verra bien. Mais en tout cas c'est prévu pour être sorti en français. Donc à voir si les books sortent vraiment le 14 février et s'il y a une possible sortie en version papier. Ensuite un titre qui me tente beaucoup même si j'ai vraiment peur de pas accrocher. C'est The City of Stardust de Georgia Summers. Il sort en avril en français aux éditions Brajlon. Je crois que ça a l'air d'être un one shot. J'ai pas vu que c'était marqué titre 1, livre 1 nulle part. J'ai vu les avis sur Godreitz qui disaient que c'était un titre peut-être assez onirique. Je pouvais faire penser par exemple au Cirque des Rêves ou ce genre de livre. Donc je sais pas trop si c'est pour moi parce que j'ai pas accroché en fait. Moi c'était l'autre titre du même autorité, même autre issue, je sais plus, que j'avais découvert. Et c'était un peu trop, un peu trop perché pour moi. Donc je sais pas trop si je vais aimer mais j'aime beaucoup, beaucoup la couverture. Et j'ai vu quand même de bons avis passer dessus donc forcément ça me tente. Mais là j'ai vu que c'était chez Brajlon et que c'était un brochet à 25 euros. Donc forcément ça ralentit également mon envie de découvrir ce titre là, je vous avoue. Un titre qui se trouve également dans ma wishlist et qui est une future sortie en français. C'est A Fate Inked in Blood de Daniel L. Johnson. Ça va sortir aux éditions Brajlon au mois de juin. Et j'ai trop trop hâte parce que c'est l'autrice du Pont des Tempêtes. Si jamais vous vous remettez un petit peu le nom de l'autrice. C'est un début de série. Une série qui sort également là que cette année en anglais. Donc on a une traduction vraiment très très rapidement après la sortie en VO. Et c'est un univers viking. Donc vraiment un titre de romance ici avec un univers viking. On va parler de Freya, on va parler de Bjorn. Moi clairement je dis oui. J'ai très très envie de lire ce titre là. Sans sa série là qui vient de sortir également aux éditions Brajlon avec le premier tome. C'est Darkshore je crois. Je sais pas trop si je vais aller sur cette série ou pas. Mais là clairement, là oui je vais découvrir ce titre là. Parce que la mythologie nordique et tout ce qui touche aux vikings c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc j'ai très hâte de lire ce livre là. Et j'espère vraiment ne pas être déçue. Donc voilà pour les quelques titres qui sont dans ma wishlist. J'ai quand même essayé de pas forcément vous présenter des titres très très connus. Mais dans les commentaires n'hésitez pas à me mettre si jamais vous avez des séries de romance ici qui datent un petit peu. Ou alors si jamais vous avez pu voir des prochaines parutions. Si vraiment il y a des choses qui vous tentent énormément. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Parce que je suis quand même très très curieuse de voir un petit peu d'autres titres de romance ici. Et pas forcément toujours les mêmes qu'on voit passer en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me mettre vos meilleures recommandations de romance ici en commentaire. Même si c'est des titres que vous avez lus il y a 10 ans. C'est pas très grave. Il y avait de la romance ici également à cette époque là. C'est juste que ça s'appelait pas romance ici. Mais vraiment n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude si jamais vous n'avez pas forcément d'idées de commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit émoji pour montrer que vous êtes passés par ici. Ça fait toujours plaisir. Je vous laisse pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous retrouve du coup très très vite pour une prochaine. Donc en attendant prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501